Bonjour, je suis Tony Lapirate et présentement je suis dans le Charlevoix pour la chasse au trésor qui se passe entre Saint-Aimé-des-Lacs et la baie Sainte-Catherine. Moi et mon équipage, nous avons caché des indices un peu partout. À vous de les trouver pour gagner de nombreuses récompenses. Bienvenue à bord! Au revoir! Mon nom est Claude Boulet du journal Le Charlevoisien. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule vidéo sur l'achat local dans Charlevoix. On est présentement à la gare où est-ce que nous venons juste d'ouvrir notre troisième succursale de la famille à chacun de son pain. On a deux volets. Il y a le volet restauration. Donc on va faire les petits déjeuners faits avec nos viennoiseries croissants, chocolatines. On a tout le temps une dizaine de viennoiseries disponibles avec un bon café expresso, allongé, latté et filtre bien sûr. Donc les déjeuners, les dîners, c'est sandwich, soupe, salade. Donc moi j'appelle ça des dîners de boulangerie parce qu'on utilise beaucoup le pain. On fait la pizza au four à bois aussi. La pizza au four à bois est seulement disponible à notre succursale sur la 138 à Baie-Saint-Paul. Le deuxième volet, c'est vraiment la boulangerie, la production puis la transformation des produits de Charlevoix en pain, en produits de viennoiserie. Notre personnel est très engagé puis les clients nous le disent souvent, on a un très bel accueil. Autant que la clientèle locale répondait, que le tourisme, aussi la clientèle commerciale, tout le monde a répondu présent. Ça, ça m'a étonné. Je ne pensais pas que tout le monde allait répondre aussi intensément. Il y a même le Massif qui est embarqué, qui est un bon client. On fait le pain pour la cafétéria, le restaurant au Massif. Donc là-dessus, j'ai vraiment été surpris que tout le monde embarque dans notre projet. On se base aussi beaucoup sur les prix qui sont dans les villes à Québec entre autres. On suit le cours, ce n'est pas plus cher. Nous, notre façon de favoriser l'achat local, c'est vraiment en s'approvisionnant le plus possible chez les producteurs locaux. Les fromageries, au niveau des gens qui produisent les viandes, même la farine. On prend notre farine du moulin banal aux éboulements. Donc, dès qu'on peut, on encourage. Puis de toute façon, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent manger des choses qui viennent de chez nous, fruits, légumes. Puis le touriste, quand ils viennent dans Charlevoix, ils veulent manger charlevoisien. Donc, c'est là-dessus. C'est dans les valeurs de notre entreprise à 100 %. Je pense que la population de Baie-Saint-Paul est quand même assez conscientisée. Moi, je le vois à ma boulangerie. J'ai beaucoup, beaucoup de locaux qui viennent. C'est grâce à eux qu'on fait des bonnes hivers puis des bonnes saisons basses. Moi, je les encourage à penser charlevoisien avant d'aller à Québec ou à l'extérieur. Ça, c'est certain parce qu'on a tout dans la région, finalement. Moi, c'est France Savoie. Je suis la propriétaire acéricultrice d'érablières Leboisé à Saint-Simeon. Je vous présente mon sirop d'érable. Le sirop d'érable, ici, dans Charlevoix, a une particularité. Nous, notre érablière est moitié érable à sucre, moitié érable rouge. Très peu d'érablières sont moitié-moitié au Québec. Donc, ça nous donne une saveur puis un goût particulier. Notre sirop est excellent avec les crêpes, avec les viandes, sur les vinaigrettes, un peu partout. C'est notre produit de Charlevoix.